Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada pour que les membres du personnel puissent avoir les outils nécessaires pour les aider à renforcer ou à construire une santé mentale, une bonne santé mentale. On parle? Oui. Allez-y. Pour les élèves aussi, c'est sensiblement la même approche en termes de sensibilisation. On veut laisser savoir aux élèves que ce que vous vivez, vous n'avez pas le vide seul, vous n'êtes pas seul, et voici où demander de l'aide. Et il y a un élément qui fait une différence cette année au CCGL, c'est que les ressources humaines et matérielles ont doublé depuis l'année dernière. Donc, il y a un comité consultatif en santé mentale qui a eu le jour notamment, et ce comité a le mandat, à travers l'année scolaire, de soumettre des recommandations d'intervention en lien avec les tendances de santé mentale identifiées dans la communauté scolaire du CCGL. Mais encore une fois, la journée belle cause, et la journée où on va vraiment laisser savoir à nos élèves et aussi aux membres du personnel que vous n'êtes pas seul, voici les ressources et voici comment on peut vous aider. On part quand même de loin. On a fait beaucoup de chemin dans les dernières années au niveau de la santé mentale. On parlait de stigmatisation. J'écoutais une émission qui a été tournée dans le début des années 90, et la personne était, bon, à l'époque, on disait bipolaire, et puis elle refusait littéralement de se faire soigner. Elle disait, non, non, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou. Puis on lui disait, non, non, ce n'est pas une question d'être fou, c'est juste d'avoir un problème de santé mentale, il faut consulter. Et est-ce qu'on a encore cette pensée-là de dire, non, non, je ne suis pas fou, je n'irais pas consulter, je ne suis pas fou? Pour les élèves, en tout cas, il y a des situations, par exemple, le manque de confiance, le manque de l'estime de soi, l'anxiété, où ils vont garder ça pour eux autres, pour ne pas créer une différenciation avec d'autres camarades. Donc, il y a encore une stigmatisation où, des fois, il y a la crainte aussi d'aller demander de l'aide par rapport à la santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est palpable, que l'on peut voir, ça se dissimule assez bien, ça se cache, on peut faire semblant qu'il n'y a pas de problème de santé mentale dans certains cas. Donc, chez les élèves, c'est encore présent et c'est pour ça qu'on continue à mettre les efforts et à offrir des services et à dire qu'il y a des services. La tranche de clientèle d'élèves au CCGL, c'est de 4 à 21 ans, donc ça vous donne une idée, un aperçu de la clientèle, en quelque sorte, avec qui on… le type d'élèves avec qui on travaille, le groupe d'âge, et selon ces groupes-là, il y a différents besoins. Et c'est là qu'arrive la prévention. Pourquoi? Parce qu'en prévention, c'est à ce moment-là où l'équipe en santé mentale va reconnaître les besoins et les impacts de ces besoins spéciaux sur la santé mentale des élèves. Et cette prévention-là, ça nous permet de mieux accéder les interventions en santé mentale en termes de planification notamment. On sait qu'être enseignant, c'est quelque chose, même avec des élèves dans des classes publiques et compagnie, mais avec des élèves à besoins particuliers, c'est drôlement peut-être un peu plus exigeant. Je ne sais pas la nature, comment les enseignants vont interpréter ça, mais est-ce que, justement, au niveau du personnel, on porte une attention beaucoup plus particulière au CCGL pour la santé mentale et pour préserver cette santé mentale-là au niveau des enseignants? Oui, notamment le comité consultatif, donc, et même l'équipe de santé mentale, elle est, oui, pour les élèves, mais elle est également pour les membres du personnel et pour les enseignants. Il y a une travailleuse sociale qui soutient, donc, le personnel enseignant, que ce soit dans ses interventions, que ce soit dans ses approches auprès des élèves. Nous avons aussi une technicienne en travail social qui est là pour épauler les membres du personnel en salle de classe enseignant. Et donc, oui, il y a les ressources humaines, donc, qui sont présentes pour accompagner les enseignants. Mais, encore une fois, je sens que ça a doublé par rapport à l'an dernier, donc, vous pouvez imaginer à quoi ça va ressembler au cours des prochaines années. C'est ça qu'on souhaite, une équipe vraiment qui va pouvoir être disposée à répondre aux besoins émergents aussi de la clientèle qui change et des besoins aussi par rapport aux enfants qui changent avec le temps, selon aussi les tendances sociales. On est tous affectés par ça. J'aimerais souligner, si vous me permettez, Sylvain, que pour les parents qui ont donc des enfants avec des besoins particuliers, le CCGL est aussi là pour eux à travers, notamment, le symposium CCGL qui aura lieu, donc, au mois de février. Et à travers la journée pour les parents, la soirée pour les parents, il y aura Benoît Laflamme qui est un conférencier inspirant avec un message de courage et de motivation et qui va donner aux parents son parcours personnel et de quelle façon est-ce qu'il a pu, au fil du temps, consolider une confiance en lui, une puissante estime personnelle qui, aussi, se transmet vers les élèves, les enfants. Et donc, j'invite les parents, notamment, à aller voir la programmation du symposium du consortium du Centre-Jules Léger sur le site Internet symposiumccgl.ca Donc, il y a une soirée pour les parents. Et c'est là pour ça, pour les outillers, par rapport aux besoins particuliers des élèves, des enfants, de leurs enfants. Et pour les enseignants aussi, pour les membres du personnel scolaire, il y a des ateliers qui vont les outiller également à aborder différents aspects de l'éducation en salle de classe et même le côté santé mentale pour les élèves et pour leur bien-être à eux autres aussi. Absolument. Et donc, quand on ne veut pas se sentir dépassé par les événements, eh bien, il faut en prendre conscience. Et c'est ça qu'on fait, notamment, bon, avec le 25 janvier, prendre conscience que notre santé mentale, c'est très important. Merci beaucoup, Mélissa Joseph, coordonnatrice des communications au consortium Centre-Jules Léger, nous avoir parlé de cette cause-là, justement, qui est la santé mentale. Et je pense qu'on va en parler encore pendant longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada